Bonjour, pour ce vidéomag de rentrée, nous sommes au centre artistique et culturel François Mitterrand qui fête ses dix ans, l'occasion pour nous de redécouvrir ses activités. Bonjour, Catherine Mondière, tu es directrice du centre artistique. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Peux-tu nous présenter le centre ? Bienvenue à vous déjà. Le centre artistique est une structure qui existe depuis 2007. Nous allons fêter les dix ans du centre cette année. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Le centre artistique comprend trois écoles, une école d'art visuel, une école de danse et une école de musique. Au cœur de ce centre artistique, on peut y retrouver l'auditorium où se déroule l'ensemble des manifestations. Ça peut être des répétitions d'HBM, de l'Harmonie Batterie Municipale. On y retrouve notamment aussi parmi notre programmation la semaine culturelle qui se déroulera cette année du 25 septembre au 1er octobre. Quel est l'objectif de cette semaine ? Faire découvrir aux Gravinois mais également aux extérieurs la culture à travers différents spectacles. Rappelons que cette semaine artistique est gratuite. Tous les spectacles sont ouverts à tous. Le centre accueille également tout au long de l'année des expositions ? Oui, tout à fait. On organise des expositions chaque année. On est à environ dix expositions par an. C'est des expositions qui sont toutes différentes. On essaye de les varier pour proposer justement au public un art différent. Ça peut être de la sculpture sur bois, ça peut être de la création d'Europe de mariée, donc travailler avec le textile. Ça peut être de la photo, de la marqueterie, un monsieur qui fait des maquettes. Les expos ont lieu justement ici, dans le hall ? Les expositions ont lieu dans le hall, donc avec un vernissage qui est organisé à chaque fois, si l'artiste le souhaite. Donc on est, quand on fait le décompte de toutes ces expositions depuis 2007, on est à environ 80 expositions réalisées. Donc on organise également des ateliers pour ces expositions, donc si l'artiste le souhaite, on organise une rencontre avec, par exemple, on est partenaire avec le Béguinage, avec le centre Alzheimer, avec Atouvi. Donc on organise des petites rencontres où l'artiste se prête au jeu, explique sa technique. Le centre propose également des stages ? Oui, alors pareil, les stages artistiques, donc environ une quinzaine par an. Donc on a le centre artistique qu'on organise, l'école municipale des arts, et puis il y a un gros stage aussi organisé par la danse. Donc voilà, ça peut toucher tous les publics, que ça doit... Avec un public avec un tarif, je dirais, très intéressant. Un tarif attractif qui a été décidé au conseil municipal, par rapport à la volonté de monsieur le maire, qui est d'ouvrir justement l'art à tous. Donc que ce soit aux petits, aux adultes, aux ados, voilà, c'est tout à fait accessible, je dirais. Aujourd'hui, on est entre 700 et 750 pour les trois écoles, mais également pour les tout-petits, donc les ateliers de sensibilisation. Donc en quoi ça consiste ? Alors les ateliers de sensibilisation, ce sont les tout-petits qui sont sensibilisés à la culture. Donc c'est les petits qui ont entre 4 et 5 ans. Donc ils pratiquent les trois activités proposées au centre artistique, pardon, donc la danse, les arts visuels et la musique. Donc pendant une année, ils ont trois professeurs. Par demi-heure, ils font des créneaux horaires différents. Et puis à la fin de l'année, il y a un petit spectacle de représentation de ce qu'ils ont réalisé. Et ensuite, libre à eux de choisir ou non de partir vers une école de leur préférence, donc pour partir après en initiation. Donc les inscriptions reprennent dès le 4 septembre. Voilà, c'est ça, le 4 septembre pour toute la semaine, avec des horaires assez larges pour permettre à tous de venir, donc après le travail, après l'école, pour choisir les bons créneaux horaires et surtout les bonnes activités. Le centre artistique fête ses 10 ans, donc en septembre prochain. Oui, tout à fait, donc ce sera le samedi 30 septembre. Donc au cours de cette journée, on a organisé tout un tas d'activités. Donc ce sera les journées porteuses ouvertes. Donc les écoles ouvriront leurs portes et feront des démonstrations, donc en danse, des petits intermèdes musicaux en musique. Et il y aura des ateliers pour les enfants et les adultes en art visuel. En extérieur, on organisera une brocante qui s'appelle le vide armoire, qui est destinée aux arts, donc en fait seulement aux arts, donc qui est ouvert à chacun, en fait, le public peut se renseigner au centre artistique pour ses inscriptions. Donc nous aurons également des artistes qui viendront faire des démonstrations de leurs arts. Donc ça pourrait être une personne qui fait de la maquette, ça pourrait être un sculpteur de bois, etc., un peintre. Donc voilà. Ensuite, nous aurons des initiations au hip-hop. Avec le B-Boy France. Voilà, avec le B-Boy France. Nous aurons également un petit atelier avec Alexis De Furne pour le graffiti. Donc voilà, on vous concocte une petite surprise par rapport à ça. Donc le moment fort de cette journée, ça sera à 11h avec le vernissage, l'inauguration de cette journée de festivité. Tout le monde est convié. Voilà. Chacun est convié, donc la population, et puis les élèves, les parents, voilà, tous. Merci beaucoup Cathy. Merci à vous d'être venue. Merci. Le Centre artistique et culturel François Mitterrand vous ouvre ses portes le 30 septembre prochain, à l'occasion de ses 10 ans. N'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir cette structure. A bientôt pour un prochain numéro de Vidéomag.